Comment stabiliser facilement une vidéo sur Final Cut Pro ? Tu vas le voir, la stabilisation est finalement un effet simple à mettre en pratique dans Final Cut Pro. Mais il y a peut-être d'autres effets qui sont plus complexes et qui te font perdre pas mal de temps. Et dans ce cadre-là, j'ai quelque chose à te proposer à la fin de la vidéo. Mais en attendant, on en revient nos moutons. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélien Ibarhart. Et si aujourd'hui, tu veux devenir un expert du montage vidéo avec Final Cut Pro, je te le dis, tu es au bon endroit. Pour ce tuto, on va réutiliser la vidéo d'illustration que j'ai utilisée pour le tutoriel où je te montrais comment faire un effet de ralenti, comment faire un slow motion. Et d'ailleurs, si tu veux voir cette vidéo d'illustration ou que tu veux savoir comment créer de beaux slow motion, je te mets le lien de cette vidéo dans la fiche qui apparaît et bien évidemment aussi en description. Bon, maintenant, en ce qui concerne la stabilisation, je n'ai qu'une chose à te dire, tuto. On se retrouve sur l'interface de Final Cut Pro. Et nous allons stabiliser ce premier plan ainsi que ce plan-là. A savoir que dans ce projet, évidemment, les vidéos sont déjà stabilisées. Et voici le rendu. Et voici aussi le rendu de second plan qu'on va stabiliser. Ok, allez hop, on démarre. On va créer un nouveau projet. On va nommer ce projet stabilisation. On va mettre la vidéo au format 1080p et on va mettre 25 images par seconde. Et pour terminer, on clique bien évidemment sur OK. OK, on va donc aller chercher les deux plans qu'on a vus, mais cette fois-ci brut de découvrage, sorti directement de la caméra sans stabilisation. OK, on vient sélectionner notre premier plan et on vient le glisser-déposer dans la timeline. Et on vient faire de même pour le second plan. Maintenant que les deux fichiers sont importés, je vais venir cliner les deux vidéos et supprimer toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Je vais faire de même pour le second plan. Voici donc le rendu du premier plan qui est brut de découvrage sans aucune retouche. Comme on peut le voir, il y a des petits tremblements. Alors effectivement, ils ne sont pas excessifs, mais ils sont quand même là et on va vouloir les supprimer. On va donc cliquer sur notre plan et on va se rendre dans l'onglet stabilisation. Que l'on va cocher pour activer l'effet de stabilisation. On peut voir qu'il y a un petit zoom dans l'image, ce qui est normal car Final Cut va venir zoomer dans l'image pour ramener un effet de stabilisation. Et maintenant, voici le rendu après la stabilisation. Voilà, maintenant notre image est concrètement stabilisée. Et maintenant, regardons le rendu du deuxième plan. Brut de décoffrage, directement sorti de la caméra et donc sans stabilisation. Comme on peut le voir, au moment où mon chien lève sa tête, je ne l'ai pas suivi en même temps. J'ai créé un espèce de décalage et donc ça crée une espèce de saccade. Je vais donc venir sélectionner mon plan. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir sélectionner mon effet de stabilisation. Maintenant, lançons la lecture pour voir ce que ça donne. Alors là, comme on peut le voir, l'effet de stabilisation crée une espèce d'ondulation qui n'est pas du tout beau à regarder. Je vais donc me rendre à nouveau dans l'effet de stabilisation et changer la méthode pour la passer de automatique à Smooth Cam. Voyons dès à présent le rendu. Voilà, avec cette méthode, notre stabilisation est clairement meilleure. Et voilà, comme je te le disais au début de cette vidéo, l'effet de stabilisation est vraiment un effet simple à mettre en pratique. Maintenant, si tu veux encore plus accentuer cet effet de stabilisation, à ce moment-là, tu peux ralentir la vidéo. Et pour rappel, j'ai fait une vidéo où je te montre comment créer un ralentier. Alors n'hésite pas à aller la voir. Et pour en revenir au fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être des effets plus complexes à mettre en pratique sur Final Cut Pro et en plus qui te prennent beaucoup de temps. Alors à ce moment-là, je peux te proposer de me déléguer ce travail. Et donc au final, tu peux me déléguer ton montage vidéo. Et chose très importante pour moi, c'est qu'on puisse parler ensemble de ton projet. Afin justement que je ne pars pas dans tous les sens et au contraire que je te rende quelque chose de professionnel. Donc à ce moment-là, si ça t'intéresse, tu peux me contacter via WhatsApp au numéro qui apparaît sur la vidéo. Ou alors tu préfères être simplement conseillé pour répondre à une question, à un blocage. Et à ce moment-là, c'est très simple. Il suffit de prendre ton rendez-vous pour un visioconseil avec moi. Clique simplement sur le lien qui apparaît soit dans la fiche ou dans la description. Et encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais publier, à me mettre un pouce en l'air pour aider cette vidéo à être mieux référencée, à me poser toutes tes questions en commentaire. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501